Alors, aujourd'hui je vais vous faire aimer un produit qui m'est cher, la sardine. Je vais vous faire des parfaits de sardine, simplement sur une salade ou alors à l'apéritif. Le plus dur c'est de nettoyer la sardine, la préparer. On l'invite bien, on enlève les intérieurs avec un petit couteau, on va les passer sur un filet d'eau et vous allez prendre une petite brochette et vous allez faire un petit mélange de sel, d'ail, de thym et on va les mettre au frigo entre 5h et 6h. Le fait de le mettre dans le gros sel comme ça, ça va les faire transpirer et vous avez tout le gras qui va fondre et ça va parfumer la chair et la sardine va prendre le sel qu'il faut, vous verrez, ça ne sera pas trop salé. Alors, une fois qu'ils sont bien marinés, on va les tremper un peu dans l'eau, on va les nettoyer et on va commencer à les éplucher. Voilà, on enlève la première peau, la raide elle vient normalement, facilement, vous voyez, ça s'arrache, on l'arrache et vous avez vos sardines qui sont prêtes. Une fois que vos sardines ont été marinées en gros sel, on les met dans les petits parfaits ou autre chose et on les marine à l'huile d'olive, du romarin pour manger à l'apéritif ou en entrée avec une petite salade, des pommes de terre chaude, vous avez quelque chose qui est parfait pour l'été. Alors, la deuxième recette, j'ai appelé ça, on peut l'appeler un oeuf mimosa à la sardine. Pour commencer, on prend des oeufs durs, on va récupérer les jaunes qu'on va écraser avec du fromage blanc, un peu de citron, un peu d'échelon, du persil, des câbles et le tout, on va écraser ça. Cette petite mousse va nous permettre de farcir le blanc d'oeuf, soit vous le garnissez à la cuillère ou soit vous le garnissez à la poche. Alors, moi, je compte 3,5 oeufs par personne, ça vous fait une belle entrée, bien fraîche. Et là, nous avons nos filets de sardines, toujours en gros sel et ça vient garnir justement votre oeuf, vous voyez, et on va le servir avec une petite salade pour apporter du croquant. Et voilà les deux recettes de sardines qui rappellent les vacances, le bord de mer et surtout des plats qui sont adaptés, vraiment très légers. Bon appétit !